C'est ce qu'on va faire aujourd'hui On va essayer aujourd'hui de faire le daf Aïntet Masretirubvin On en a un daf Aïntetamutbet à la Mishna Donc c'est toujours le même sujet dans Spérek De savoir Quand tu as deux Katserot Et qu'ils ont quelque chose qui les relie Que ce soit un mur avec une échelle Que ce soit ici dans ce cas là Il y a un Kharitz Et on va voir que ce Kharitz là s'il est rempli Ca veut dire que tu as mis un Kharitz C'est à dire qu'il y a une fossé comme ça qui sépare Les deux Katserot, les deux parties du Katser Est-ce que c'est considéré comme deux Katserot indépendants ou pas ? Quelle est la largeur du Kharitz ? Donc la largeur c'est 4 Fakhine Et on va voir si le Kharitz lorsqu'il est rempli de Je ne sais pas moi par exemple de paille Est-ce qu'on va considérer que le Kharitz C'est considéré comme bouché Et donc ça ne fait qu'un seul Kharitz On va voir ça dans la mystère Kharitz Kharitz Si jamais il y a un Kharitz Entre deux Katserot Donc il y a un trou entre deux Katserot Amok Asaravirochav Arba Il est profond de 10 et large de 4 Donc à partir du moment où il a la largeur de 4 et la profondeur de 10 Il est considéré comme une séparation C'est comme un mur Donc c'est comme on avait toujours appris Que dans la profondeur de 10 ou sur la hauteur de 10 C'est toujours la même chose C'est considéré comme une Mechita Et donc là ça sépare le Katser en deux Et donc on est obligé de faire son hérouf chacun de manière indépendante Et on ne peut pas faire un hérouf en commun Pourquoi ? Parce qu'on est séparé Et on se dit que la filou va les Katserotéven Même s'il a rempli le Kharitz de Kaj Donc de paille Ou de Téven Deux types de paille qu'on avait déjà expliqué une fois Donc dans ce cas-là Malgré tout Malgré tout Ces choses-là Donc cette paille-là Ce n'est pas considéré quelque chose qui va annuler Et qui va boucher le trou D'accord ? On va voir dans l'agmara en plus en détail ce point-là Par contre nous dit l'agmara La Mishnah Malé Afar au Trorot Si jamais Ce trou-là Il est rempli De Afar De terre Ou de Trorot Ou de cailloux Donc là tu l'as rempli avec ce genre de choses-là Donc là Ça a bien bouché le trou Et donc dans ce cas-là Malgré tout Malgré tout Le Dinis inverse C'est que Birkla vous ne pouvez plus faire un hérouf de manière indépendante Vous êtes complètement en commun C'est pas comme dans un mur Ou lorsque dans un mur tu avais une échelle Ou tu avais un pétard Tu avais le choix Soit chacun à part Soit nous deux ensemble Là A partir du moment où tu as bouché le kharitz Ça y est On est en salle C'est le même khatère Il n'y a plus de séparation Donc Marvin Echad Vienne Marvin Schnee Est-ce que la solution Quand on l'a vu à main focus pour plein de choses Si par exemple le kharitz Il a eu 10 mètres Et sur 1 mètre 50 Il dévite Et après c'est rempli de terre Est-ce que ça va être considéré comme une porte ou pas ? Comme un mur ou pas ? Alors non A partir du moment où il est plein Ça veut dire qu'il y a déjà une jointure entre les Entre les Si au milieu par exemple ou sur le côté Il y a vraiment un vrai trou Alors c'est comme t'en plein milieu d'un khatère T'en plein milieu d'un khatère T'en plein milieu d'un khatère Et qu'il est tout ouvert Et au milieu il y a une méritsa stam Et la méritsa ne va pas te séparer le khatère Ok Le fait que tu es lié de tous les côtés Elle ne va pas te séparer le khatère Donc elle ne va pas te séparer le khatère je veux dire A partir du moment où elle va te séparer le khatère Réduit Tu l'as rempli Pas comme dans l'exemple que tu as dit Qu'il y a un endroit qui est vide Mais au contraire C'est que tu as rempli qu'un endroit D'accord Tu l'as rempli qu'un endroit Alors là Il va suffire pour relier les deux khatères On va voir Toi tu m'as pris l'exemple Où tu étais rempli de partout Et il y a un petit endroit D'un khatère Qui est vide On va voir que dans l'autre sens inverse Ça peut se jouer Alors la mishna continue La mishna continue Afar Otrorot Mais Arvin Echad Ven Marvin Shnaim Très bien Maintenant Natanalav Nesser Chirachava Arbat Fakhim Donc Shijami il a mis une planche Qui est large de 4 khatères Qui va faire le petit pont Sur le kharit D'accord Donc dans ce cas là Natanalav Nesser Chirachava Arbat Fakhim Vechen Pareil aussi Le même cas J'tek Zustra Ot Zou Kenegezu Deux balcons Qui sont l'un En face de l'autre Et tu veux les relier Avec un petit pont comme ça Même si au contraire C'est pas des khatères ot du tout Rien à voir Le type il habite Je sais pas moi Au cinquième étage Avec son voisin De côté Ils sont deux balcons Qui sont séparés Par du vide par exemple Ils veulent les lier En fait un petit pont Entre les deux Le fait qu'ils les relient Finalement ça va faire Que leurs balcons Sont considérés Comme communs Et donc Il faut qu'ils fassent Il faut qu'ils fassent Le... Non Là on va voir S'ils veulent Ils peuvent être Ils peuvent être Ils peuvent faire les rouvres En commun C'est ce qu'on dit ici Ils ont le choix de faire les deux possibilités Parce que là Hein ? Exustra Exustra C'est des... On peut te mettre en commun avec lui Maintenant Euh... Très bien Quand la Michelin nous parle de... 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 C'est... Enfin Est-ce que c'est que ça Ou ça va être super large Et l'inverse Quand c'est... Effer et... Afar et trop haute Et trop haute C'est que ça Ou ça peut être encore plus large Est-ce que... Alors... Alors... On va voir c'est quoi l'idée L'idée c'est... L'idée que ce sont des choses Qu'on a l'habitude de... De laisser ici Là ça peut être n'importe quelle chose Si... Méfourage T'as eu la cavana D'être mévatel auto Si méfourage T'as eu la cavana De faire un bitou De l'évatre l'eau Ça peut être n'importe quoi Même du teven Et du cash On verra que si jamais Tu as la cavana D'être mévatel auto Tu dis voilà non je veux le laisser là-bas Et je veux que ça reste là-bas Pour boucher ce trou Ça marchera Là ce qu'on a parlé c'est STAM Tu as mis du teven Et du teven On a présent du STAM Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui ressemblent au cash du teven Mais il y en a des choses Qui peuvent être classifiées Comme le cash du teven Et pareil par rapport au Sforot et Afa En tout cas ce qui est sûr C'est qu'à partir du moment T'as eu une cavana mefourage Ça ça remporte le tout C'est le début de la gmara Après la gmara te dit La mishnall te dit On va faire une planche qui fait moins de 4 On va faire une planche qui fait moins de 4 On va faire une planche qui fait moins de 4 Si il y a une planche qui fait moins de 4 On va faire l'œil roux Seulement chacun de son côté Et on ne pourra pas faire l'œil roux en commun Très bien Donc là maintenant la gmara C'est le numéro là pour ceux qui ont un petit peu Ouais On parle de ? Une planche de 3 Cette planche de 3 ça ne marche pas Donc on est obligé de faire un roux de manière indépendante C'est à dire que si c'est une goustra qui est commune à deux maisons Bah il faudra faire un roux Si c'est une goustra qui est Qui est que pour une maison Elle est que pour une maison Elle ne sera pas interdite Alors Nous dit la gmara Ve teven lo khaït Quoi ? Le teven c'est pas quelque chose qui va être séparé Qui va être considéré comme une séparation Pour séparer entre les deux chatserot Tu m'as dit que quand il y a du teven dans le khaït C'est pas considéré comme un bon remplissage Comment tu peux me dire que le teven n'est pas considéré comme un bon remplissage Pourtant il y a une mishna qu'on verra tout à l'heure Qui nous dit que Si le matben Chez ben Si jamais il y a matben Ca veut dire que c'est un tas de teven Un tas de teven Qui est entre deux chatserot Là il y a marqué dans la mishna que Si jamais ce petit monticule là de teven Il est haut de jit fachim Il s'est pas obligé de faire un héros indépendant C'est normal ça fait vraiment un mur là Voilà donc de la même façon Parce que c'est quoi l'idée L'idée c'est que Est-ce qu'on va considérer Que le teven Ca s'enlève très rapidement très facilement Donc on le considère comme inexistant Et donc quand tu vas boucher le trou Finalement le trou il est pas bouché Parce que le teven ça s'enlève Ca va se manger en deux secondes C'est pas quelque chose qui est fait pour grifter Donc pareil quand c'est en mur Ca devrait être la même chose Et si tu me dis que quand c'est en mur Maintenant ça fait une séparation Bah faudrait comprendre pourquoi dans le teven Tu vas pas dire aussi la même chose Ca va être une séparation Même si c'est en mur le teven En hauteur et que c'est à rail C'est quand même qu'il va l'enlever dans la semaine toi Mais finalement on a maintenant T'appelé c'est à un mur Et voilà maintenant t'as aussi quelque chose dans le trou Oui mais c'est pas la même notion Lagma dit que c'est pas la même notion Alors je sais pas exactement ce que tu es en train de dire Mais regarde ce que Lagma répond Lagma fait la différence Comme tu dis entre une mechitsa et une khatsitsa Regarde ce que Lagma dit Pour être une mechitsa D'après tout le monde c'est une bonne mechitsa La paille Par contre pour la khatsitsa C'est à dire pour séparer et pour remplir le kharit Alors là il bâtit le kharit Mais il le bâtit le kharit Ca va seulement être si tu l'as annulé Ca va considérer comme un bon remplissage Par contre si tu ne l'as pas annulé Ca va même pas être considéré comme un bon remplissage Je pense que c'est ce que tu veux dire Lagma te dit On avait dit dans la mechna Que si jamais tu as rempli de terre ou de cailloux Là c'est considéré comme un bon remplissage Lagma te dit Même si tu n'as pas eu de kharit Tu as mis de la terre Tu n'as pas eu de kharit Est-ce que tu allais l'enlever Est-ce que tu avais l'intention de l'enlever cette terre ou pas Malgré tout c'est considéré comme un bon remplissage Pourtant j'ai une mechna dans ma sere toalot Qui a priori a l'air de dire l'inverse Puisque la mechna nous dit la chose suivante On avait déjà vu ensemble David dans ce truc V'atnan Pourtant il y a une mechna Ba'ichemila'u teven au tzhorot C'est le début de ma sere toalot Une maison qui est remplie de paille ou de tzhorot Ou de cailloux Donc là on parle des deux La paille est le cailloux Ou bite l'eau Et tu l'as explicitement annulé Battelle Alors là-bas c'est quoi le sujet ? C'est là-bas la problématique C'est par rapport à Tumat O.L. Et enfin pas simplement Tumat O.L. C'est aussi par rapport à Tumat Retsutsa Ça veut dire quoi Tumat Retsutsa ? C'est-à-dire qu'en réalité normalement Lorsque tu as un mort qui est dans un O.L. La Tumat du mort elle monte jusqu'au O.L. Mais elle est stoppée par le O.L. Parce que si jamais il y a un espace d'un T-Far Donc ça fait que t'es dans un O.L. L'O.L. il bloque la Tumat en terme de hauteur Maintenant par contre si jamais L'endroit il est rempli, 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 rempli A tel point qu'après vers le plafond Il reste moins qu'un T-Far Donc là il n'y a plus de O.L. qui a un T-Far Donc ce qu'on appelle une Tumat Retsutsa La Tumat Retsutsa elle fait que Bim elle transperce le plafond Et elle monte à de l'Arakia D'accord ? Donc là on veut savoir si quand tu as rempli ta maison Avec du Afar ou du T-Ven C'est un bon remplissage pour réduire la Tumat Et donc faire une Tumat Retsutsa Alors là on te dit que si jamais t'as été Mevatel Bitlo Tu as fait le Bitlo le Mefourrach Alors là c'est considéré comme une Tumat Retsutsa Alors Lagma tout de suite elle analyse sur ça Elle te dit tu vois bien Que le Trorot aussi pour qu'il soit annulé Il faut l'annuler explicitement Bitlo in, Lo Bitlo Lo Tu vois bien que c'est seulement quand tu l'as annulé explicitement Et pas quand tu l'as simplement Déposé sans avoir une Kavana explicite Donc de manière stable Lagma elle te dit A ma Ravuna Man Tana Oalot Rabi Osi Cette Mishnah d'Oalot en réalité l'auteur c'est Rabi Osi Et donc effectivement ce qu'il veut dire par la Ravuna C'est que c'est une Mahloquat Tanaïm Effectivement Rabi Osi lui pensera qu'il faut annuler Et dans notre Mishnah c'est un autre Tana, c'est Khamim Qui penseront qu'il ne faut pas annuler C'est vrai qu'il m'a dit Non mais je ne comprends pas Rabi Osi au contraire Rabi Osi dit l'inverse Je vais t'apporter un Rabi Osi qui a l'air de dire l'inverse Il y a I Rabi Osi Ipracharminanle On a entendu l'inverse mon Rabi Osi Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Osi ? Détagne a vraiment enseigné Rabi Osi Omer Il t'a dit que si jamais c'est de la paille Et que la paille explicitement tu n'avais pas l'intention de la débarrasser Donc c'est comme si qu'en réalité c'est comme du Stam Afar Sur lequel tu n'as pas eu le Kamana et c'est Batelle Le fait de ne pas avoir l'intention d'enlever le Téven C'est comme si tu as été mais Batelle du Afar D'accord ? C'est comme du Stam Afar On te dit Stam Afar Et c'est Batelle Donc on voit que du Stam Afar c'est Batelle C'est comme du Stam Afar et c'est Batelle On voit bien que du Stam Afar Même si tu as eu le Kamana c'est Batelle Et par exemple on te dit aussi Et Stam Afar Elle continue la barétale Elle te dit Et Afar à Téne Fan auto Un Afar que tu avais l'intention de débarrasser par la suite C'est comme du Stam Teven et donc le Batelle Donc on voit bien ici clairement Que d'après Rabi Osi Puisque c'est Rabi Osi qui parle ici Du Teven que tu n'avais pas l'intention d'enlever C'est comme du Afar Stam Et du Afar Stam c'est Batelle Donc Teven comme ça Et Afar Stam c'est Batelle Afar que tu avais l'intention d'enlever Et du Teven Stam c'est le Batelle Donc tu vois bien que Rabi Osi pense explicitement Que du Afar Stam c'est Batelle Donc comment tu peux me dire que la Mishnah de Oalot Elle va comme Rabi Osi Donc finalement lui il te dit Rabi Osi au contraire Lui il pense comme un autre Mishnah Et Oalot c'est un autre Tanah Ca c'est Rabi Ravuna Béré de Rabi Oshua Amar Touma Shabbat Karamit Tu veux comparer la Touma et le Shabbat C'est pas comparable Pourquoi ? Parce que dans Touma Effectivement dans Touma Il faut l'annuler explicitement Parce que la Touma Il n'y a rien qui te détache De cet objet là Tandis que Shabbat Même un porte-monnaie Qui a de la valeur Tu t'en détaches que Shabbat Parce que c'est Moukté Donc Shabbat tu te détaches En soi des objets Qui n'ont pas une utilisation shabbatique Donc c'est pour ça que là Tu n'as pas besoin explicitement De l'annuler Donc c'est pas comparable Touma Shabbat Karamit Anachisur Shabbat Daphidwar Anakilamim Mais n'importe quoi Un type il l'annule Il le déconsidère pendant Shabbat Donc c'est pour ça que Tu pourras aussi te dire Que du Afarstam C'est aussi considéré comme annulé Donc ça c'est la réponse de Ravuna Béré de Rabi Oshua Maintenant quatrième réponse de Ravashi Ravashi Amar Bahit Acharis Karamit Tu te dis quoi ? Tu veux me comparer Bahit et Charis Que là on est en train de parler De pouvoir remplir une maison Et là ou alors remplir un Charis Remplir une maison Il faut vraiment Qui c'est qui remplit une maison ? Une maison c'est pas fait pour être rempli Une maison c'est fait pour être Pour vivre à l'intérieur Enfin pour être rempli de terre Donc effectivement Tu veux mettre de la terre là-bas Pour que cette terre-là Elle considère Comment remplir la maison Il faut vraiment avoir de la Kavana Tandis qu'un Charis Un Charis là c'est fait pour être bouché Il y a un trou on va le boucher Donc là tu as beaucoup moins La maison de Kavana Il lui dit Charis A Bahit Acharis Karamit Tu objectes le Bahit sur le Charis Bishlama Charis Je comprends bien le Charis C'est quelque chose qui est fait pour être rempli Et là Bahit Une maison est-ce que c'est fait pour être rempli ? C'est pas fait pour être rempli Très bien Continuit l'agmara Nathana l'avneser Shirahav Daled Si jamais il a donné une planche Qui est large de 4 Alors Une planche qui est large de 4 On avait dit que ça faisait Le lien entre les deux Entre les deux côtés du Charis Et donc finalement Tu pouvais faire un héro en commun Les balcons ou les racers ? On avait dit On a commencé par le Charis Après on a dit Et pareil pour le balcon Dans Amarava L'oshanu Et l'ashinata n'erorbo Alors les orko Afiru kolcheu nami Share miyato midalet Il te dit Ce qu'on est en train de te dire Qu'il faut que la planche Elle fasse une largeur de 4 Et si la planche tu la prends Et tu la mets Dans la Largeur du Charis D'ailleurs tu la fais en tant que pont Dans Charis Mais par contre si la La planche tu la mets pas En tant que pont Mais tu la mets De côté Pour boucher genre Pour boucher genre Regardez il y a un petit dessin Derrière là-bas J'ai vu hier le dessin Qu'il n'y a pas journée là Hop 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 voilà Le dessin Taf Sameer Zayin Donc Daf Sameer Kheye Taf Sameer Zayin Je ne sais pas si tu as toi Tu as vu ça un petit dessin Bon c'est un petit La petite planche il y a de côté En fait le Tipe a mis deux petits potos Il a mis une planche dessus Comme ça Donc là même si la planche Elle fait kolcheu Et qu'elle fait moins De largeur que 4 Tfahim Bah c'est déjà bon Parce qu'à partir du moment Tout Charis il faisait Une largeur de 4 Tu as mis ça tu as réduit ton Charis Donc tu as réduit ton Charis Et finalement ton Charis il fait moins de 4 Tfahim de largeur Et donc un Charis il fait moins de 4 Tfahim de largeur Et donc un Charis il fait moins de 4 Tfahim de largeur Il ne s'épape pas entre deux Entre deux Hatserot Ouais Très bon Maintenant L'Agmara continue Vechenshtekzutraot zukenegadzu Pareil dobalcon Alors on nous dit L'Agmara Amarava Ad amarta zukenegadzu In zu shero kenegadzu loo Tu m'as parlé de dobalcon Tu m'as dit Ils sont l'un En face de l'autre C'est à dire qu'il est l'un Identique à l'autre Placé au même endroit L'un en face de l'autre Alors là Et donc duquel je déduis Que si jamais ils ne sont pas à l'identique Ca pose un problème Donc nous dit l'Agmara Et que tu choisis seulement quand c'est en face mais pas quand c'est un petit peu surélevé par rapport à l'autre Ces restrictions là elles ne peuvent être problématiques que si la séparation qui est entre les Hatserot elle est au moins de trois Hatserot Parce que si la séparation entre les Hatserot elle n'est pas de trois Hatserot Alors là tu vas considérer comme si c'était la même Hatserot Parce qu'on va arrêter mon coach à moi de trois Hatserot C'est l'Alaha qu'on connaît l'Alaha de la Voudre Et donc quand il y a moins de trois Hatserot Et donc quand il y a moins de trois Hatserot Accol qui est la Voudre d'Ame Donc c'est considéré comme une seule Hatserot Qui est un petit peu avec des hauteurs et des basseurs C'est ce qu'il m'a appelé une Hatserot C'est une gzustra tordue C'est une gzustra tordue Et donc c'est à dire qu'on considère tout ça comme une seule et même gzustra Très bien Nouvelle Mishnah Nouvelle Mishnah nous dit l'Agmara Enfin nous dit la Mishnah Donc ça c'est une Mishnah qu'on avait déjà cité juste avant Donc lorsque tu as entre deux Hatserot Mat Ben Donc tu as un tas de Teven Qui est entre deux Hatserot Si jamais il est Gavwa Salat Fakim Si jamais il a une hauteur de dit Fakim Ça veut dire que c'est vraiment une séparation Et donc chacun doit faire son nouveau à part Tu ne peux pas faire un groupe commun Même s'il est là Exactement Tu l'as disposé là Et surtout le Grand Khidou Chilet Qu'on n'est pas à recherche que ce Teven là Finalement il y a les bémot qui vont venir de chaque côté manger On n'est pas à recherche que ce Teven là Il va en plein milieu de Shabbat Ou alors même avant Shabbat Si on est en plein milieu de Shabbat c'est pas grave Parce que ça voudra dire qu'à l'entrée de Shabbat Vous étiez bon Mais en tout cas à l'entrée de Shabbat On n'est pas à recherche que si tu ne t'es pas rendu compte Et que les bémot elles ont mangé Elles ont mangé Finalement le truc qui a descendu C'est moins que Asara On n'est pas à recherche ce genre de problème C'est ce qu'on va nous dire tout de suite On a le droit de donner à manger à leur BMA A droite et à gauche Chacun a le droit de donner à manger à sa BMA Donc maintenant Si jamais le Teven il a une taille qui est plus petite que Jit Fahim Mais Arvin Echad Donc là à partir de là Ça y est ça devient un khatsir commun Et donc khatsir commun que Marvin Echad On devra faire le Hérouf ensemble Et on ne pourra pas faire un Hérouf séparé Quand Mme Chien elle parle Elle dit le mot Litt Ma'en J'ai l'impression que Litt Ma'en J'ai l'impression que tu étais bon en hauteur de 10 Mais ça s'est rabaissé avec les paroles Ça s'est rabaissé avec les paroles Exactement Mais ça c'est fait avant Shabbat alors Ça c'est fait avant Shabbat Si j'étais un moment avant Shabbat Exactement Même pendant Shabbat c'est bon Ça vous dérange si j'allume les deux ventiles ? C'est pour les mouches C'est pas pour... Vas-y vas-y moi avec plaisir Quand tu ne mets pas les ventiles les mouches est tout dessus C'est quoi ? Je mets là ils vous renflouent Mais là je pense que c'est beaucoup plus Ah tu n'avais pas de là ? Tu n'avais pas de là ? Ouais Je pense, je pense Alors Donc Là on a fini la Mishnah Là est ce que nous dit l'Agmara Amar Avuna Ce qu'on vient de dire dans la Mishnah Que... Ah voilà Quand est-ce qu'on te dit que tu as le droit de donner à manger A A A tes béhémouettes pendant Shabbat Alors ça c'est une notion qu'on avait déjà vu un petit peu dans ma série de Shabbat Il y a plusieurs pléroschimes dans les ruches unimes sur cette partie de l'Agmara Mais en tout cas On va expliquer un petit peu par rapport à Par rapport à ce qu'on avait déjà vu Il y a dans un truc que je viens d'expliquer Amar Avuna ou Bilvad ? Je ne sais pas s'il va se connecter mais je l'ai installé Là tu es connecté sur le truc de la jambe ? Non, c'est moi qui envoie lui Ah Pourquoi tu n'arrives pas à te connecter sur son air lui ? Oui mais en fait je pense que Je viens de démarrer mon téléphone Ça va marcher je pense que mon téléphone Ah ok Alors Donc en tout cas Amar Avuna Il y a un petit peu de temps Il y a un petit peu de temps Tu puisses donner à manger à cette BMA Il ne faut pas que tu par contre Que tu prennes dans ta koupa la nourriture Et que tu la donnes à manger à la BMA Pourquoi ? Parce que Enfin Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Peut-être que tu ne vas pas te rendre compte Et que finalement Tu vas prendre une grande quantité Et que finalement ça va Réduire le Là on est même avant Shabbat Puisque finalement c'est avant Shabbat Que la taille va être importante Pour séparer les deux katserot Donc on te dit que tu n'as pas le droit De donner à manger à la BMA Si tu prends dans ta koupa Il faut que tu la prennes à la BMA Et que tu la mettes devant le Le petit tas de paille Alors Euh Non mais en réalité c'est même pas Et en fait c'est même pas Merkila Non je corrige ce que je viens de dire Là c'est par rapport à Shabbat Pendant Shabbat Merkila pas avant Shabbat C'est par rapport à pendant Shabbat Et on te dit que tu dois Pour donner à manger à la BMA Il faut que la BMA elle vienne elle-même se servir Parce que si jamais tu vas prendre Et que tu vas donner à ta BMA Il y a un risque que tu sois Que tu portes même dans le katserot d'à côté Et donc ça c'est un risque Que Qui peut y avoir si jamais tu vas prendre De la paille Et toi-même Le mettre dans ta coupa Pour le donner à la BMA Maintenant ce qu'on te dit que Mark Lim met ta BMA C'est que tu prends la BMA Et elle-même elle vient manger Alors Shabbat Elle te dit tout de suite Elle te dit Et de la tenir la BMA De la prendre et de la mettre sur place Ca sera autorisé Et on n'est pas à recherche Que tu vas venir à te servir Au moment où tu vas la mettre sur place Parce que tu me dis qu'il y a une interdiction De prendre toi la paille Et de la donner à manger Mais pourtant même quand tu la mets La BMA à côté de la paille Pour qu'elle mange toute seule On avait déjà vu dans Master Shabbat Qu'il y a un risque Que tu vas prendre la nourriture Et de la manger Comme ce que nous dit ici La BMA de la mettre par-dessus l'herbe Pourquoi ? C'est-à-dire de la diriger vers l'herbe Pour que De la prendre et la mettre par-dessus l'herbe Pour qu'elle puisse manger Pourquoi ? Parce que l'herbe on n'est pas à recherche Que tu vas venir à l'arracher Si tu arraches de l'herbe C'est un iso de raita Donc on n'est pas à recherche Que tu vas venir à faire un iso de raita Tandis que quand tu la mets par-dessus du muktze Par exemple de l'herbe déjà détachée Ou des trucs qui sont muktés Là on est à recherche Que tu vas venir à servir Parce que c'est un iso de la banane C'est un iso de la banane Donc on est recherche Donc tu vois bien qu'on est recherche Que tu vas venir à te servir Et à lui donner L'agma elle te dit T'as raison ici on parle de quoi ? De kaimla beapa ve azla ve akla On ne parle pas que tu l'as prise la BMA Et que tu l'as tirée vers là-bas Mais que tu l'as juste Tu t'es tenue devant elle ou qu'elle sort Parce qu'elle-même la BMA Elle se dirige vers là-bas Toute seule L'agma elle continue elle te dit Veloiten et torkupato teven Et tu n'as pas le droit de mettre dans On avait dit à l'instant Que tu n'auras pas le droit de mettre Dans ta koupa du teven Ravun Ali a dit ça L'agma elle te dit Pour toi il y a marqué dans une braïta Va tanya Pour toi il y a marqué dans une braïta Ba i ti e ben jtea khatserot Ou mila ou teven Une maison Qui est entre deux khatserot Et que cette maison-là Elle est remplie de paille Mais arvin chnaim Et mais arvin echad Le fait que cette maison Elle soit entièrement remplie de paille Finalement elle est considérée Elle est considérée Comme une khatsita Entre les deux endroits Et donc on est obligé de faire Chacun un héroub indépendant On ne peut pas faire un héroub commun Maintenant Dans Chacun a le droit de prendre De la paille De la maison Et de la mettre Dans la koupa Maintenant dès que Dans la maison Dès que dans la maison Le niveau de paille Il a réduit Et donc il est moins Haut que jitte fachim Finalement la maison Elle est vidée Et donc finalement La maison fait la genture Entre les deux khatserot Et c'est bon Nit ma et Nit ma et Ateven Ma sarrat fachim Chnaim a sourim Les deux Enfin Siné ma sourim Maintenant le fait que Le fait que ça devient Un seul et même khatser Finalement Votre héroub indépendant Ne marchera plus Puisque finalement Maintenant Ça devient un seul et même khatser Et donc il faut faire un héroub en commun Vous n'avez pas fait de héroub en commun Donc c'est pour ça que Et donc il faut faire un héroub en commun Alors qu'est-ce que ça doit Comment il devra faire ? Non elle est bêto mêbatelle Il devra fermer sa porte Et mêbatelle Pour que finalement Il ne soit pas ensemble Mêbatelle reshouto Alors et à partir du moment Où il est mêbatelle reshouto Donc la laha s'applique Comme la laha de toute personne Qui fait un bitoul reshout Que lui il est assur Ve khaveromutah Ou assur ve khaveromutah Ve khenata omer Parait tu dis la même chose Ve khaf shalteve Donc on va reprendre cette bêta là Justement après au pas à pas Pour essayer de l'expliquer Et on va voir un petit peu La question pour l'instant Elle est claire C'est que nous on a dit que Lo i ten et torkupato te ven Alors que là On a vu au début Que ze no ten et torkupato Ve ze no ten et torkupato Ca c'est la question La bêta continue Et elle te dit que Jamais le niveau irréduit Et ben finalement on devient commun Et donc notre héroub Qu'on avait fait chacun Il n'est plus valable Et donc Ce sera un problème Faudra faire un bitoul reshout Et dans ce qu'on fait le bitoul reshout Celui qui a fait le bitoul Il est interdit Et l'autre il est autorisé Mais on avait rien à ta mère Be gof shalteven Pareil aussi Dans un gof shalteven Donc dans un trou Dans un bord Un gof c'est un genre de bord De teven Là dans ce cas là Chez benchté troumé shabat Pareil aussi quand tu as Chaque personne il a un trou Et ils arrivent Les deux ils ont leur point Leur point de fin de trou Elle arrive sur un trou Et dans ce trou là Tu mets de la paille Et chacun arrive jusqu'à la moitié du bord Et là on se dit Malgré tout chacun a le droit De prendre la paille Qui est de son côté Et de la manger Et on ne craint pas Qu'il va venir à prendre De la paille Qui est de l'autre côté C'est ce que nous dit La braïta ici Donc voilà Pareil tu as le droit Chacun a le droit de manger On va essayer d'analyser un petit peu Elle va poser la question Par rapport à ce qu'il a dit Juste avant la braïta On a enseigné cependant Dans le début de la braïta Que Chacun a le droit de mettre dans sa coupa Et de manger Donc ça contredit ce que tu m'as dit avant Tu m'as dit qu'on ne craint pas On n'autorise pas à mettre dans sa coupa De peur que tu vas pas te rendre compte Tu vas Le truc qui va réduire Il va être moins de 10 Tu vas pas te rendre compte Et finalement Vos deux haterotes Ils vont être liés D'accord Donc Agumal te dit Comment ça se fait que Ici tu autorises à mettre dans la coupa Agumal te dit Non c'est pas la même chose Il te dit Il te dit Il te dit En fait il y a une grande différence Dans le cas Qu'on parlait jusqu'à maintenant Qu'il avait dit Ravuna Festam tu as du Teven Qui est en extérieur Il n'y a pas un plafond Qui va te permettre de voir Si le niveau il baisse ou pas Quand il y a un plafond Comme dans le deuxième cas Qui est dans la maison Qui est remplie de Teven Tu as une étable Qui est remplie de Teven Et donc là tu vas commencer A manger manger Tu vois finalement Le truc qui est en train De teindre Tu vois que ça s'éloigne du toit Donc tu as un repère Pour te rendre compte Que tu es en train De diminuer la quantité De Teven Tandis que quand tu as Un gros tas Tu es en train de manger Tu ne vois pas Tu n'arrives pas à voir clairement De combien ça a diminué Est-ce que ça a diminué suffisamment Ou pas Donc c'est pour ça Que lorsque c'est en plein air On t'interdit de venir Te servir et de mettre dans ton sac Parce que quand tu vas prendre Des grandes quantités comme ça Tu risques d'enlever Une tellement grande quantité Et tu vas te rendre compte Que tu as réduit la hauteur Du petit monticule Par contre quand c'est À l'intérieur d'une étape À l'intérieur d'une maison Alors là dans ce cas là Tu peux te servir maintenant Parce que si tu vois Que tu as trop réduit Tu vas te rendre compte Qu'il y a un problème Et tu vas voir Tu vas te prendre le temps De mesurer Et de voir s'il reste Pour séparer les deux endroits C'est ce que dit l'agmara ici Très bien Alors l'agmara maintenant Elle continue C'est une Si jamais il y a moins de Dites Fahim Si jamais il y a moins de Dites Fahim On avait dit Les deux deviendront interdits Alors là On va voir exactement De quoi on parle Alors l'agmara elle me dit Entre ce que je comprends de là C'est que quand il y a Dites Fahim C'est autorisé Même si ça n'arrive pas Jusqu'au plafond À Asara Ch'arrive Même si le plafond Il est très haut Encore une fois Je répète le cas Le cas de la Braïta C'était qu'il y avait Deux khatserot Une maison au milieu Cette maison elle est remplie De cévennes À Dagag Tu manges Tu manges Tant que tu as Dites Fahim C'est bon Tu as moins Dites Fahim C'est plus bon Vous êtes tous sur le même cratère Et donc si tu n'as pas fait Un ouvre commun Je ne t'ai rien à sourire D'accord ? Donc Dagagma dit Ça veut dire quoi ? Tant qu'il y a plus de 10 Même si l'étable Elle a une hauteur de 50 T'as plus de 10 C'est déjà bon C'est-à-dire que pas besoin Que la méritière Elle arrive jusqu'au Gag Alors on avait déjà vu Dans la saga de Trackline Il dit La marloquette C'est avec moi même C'est avec moi Voilà La marloquette C'est Dagagma elle même Elle te dit qu'on avait vu L'histoire dans le Trackline Quand tu étais dans le Cinq enfants Qui avaient été dans le même espace On a eu plusieurs avis On a eu Bet-Chamay Qui disait que chacun fait un hérou à part Bet-Chamay Il disait que Euh Eruvecha Dekulam On avait vu que Ça dépendait si Il y avait Plusieurs avis dans l'Agmara Est-ce qu'il y avait un Messipas Est-ce qu'il y avait un Cotelassara 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 On a vu tous les niveaux de marloquette D'accord ? En tout cas D'ici D'après celui qui dit Qu'un mur qui n'arrive pas à Dagag Et n'est pas considéré comme un mur Là tu vois bien que C'est considéré comme un mur Même s'il n'arrive pas à Dagag J'ai dit 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 En fait Quand on te dit que Tant que ça fait Plus de 10 c'est bon Parce qu'on parle que le toit Il est pas à 50 comme j'ai dit Le toit il est à 13 Donc c'est-à-dire que Tant que t'as pas arrivé à 10 T'as moins de 3 de Fahim Jusqu'au Dag Donc moins de 3 de Fahim C'est toujours considéré comme Lavoud D'accord ? Mais qu'on il a dit J'ai dit Il est temps J'ai dit Je ne conduis pas à 10 Et le evian demi Il fait 10 Et le evian lui Adhavaun Abrindera le show Tu peux même dire Qu'on parle d'une maison Qui fait 10 Et le evian Il fera 7 Et ma cheeou Parce qu'il aura котором Il fronté Quand même Le evian Je ne crois pas Comme un ac总 connaît tout ce qui est moins de 3 car les vudes dames est considéré comme les vudes. Là, c'est ce qu'il vient de dire Abaye, c'est ce qu'il vient de dire Abaye lui a dit que la maison faisait chelosha ça, alors l'agma a dit bich, là m'a lé Abaye, ça a diminué de 10, je comprends bien, tu avais une maison qui faisait 13, le Téven il arrivait jusqu'à 13, 13 mois, moi je sais où, donc ça a diminué, tu me dis que ça a diminué de 10, ok je comprends bien, et là les c'est quoi la chelosha, c'est quoi la chelosha, c'est déjà le toit de la maison il est Asara, l'agma a dit dans mit torat Asara, c'est qu'en fait même quand ça fait 8, finalement ça a quand même un torat Asara, puisqu'il y a le lavoud jusqu'à Asara, quand on dit ça a diminué de Asara, donc c'est mit torat Asara, alors jnei ma sourim, l'agma a dit jnei ma sourim, ça veut dire quoi jnei ma sourim, jnei ma sourim, c'est arrivé quand cette histoire que le taille il a fait une hauteur de moins de 10, c'est arrivé pendant Shabbat, ça devrait pas poser de problème, l'agma a dit quoi je suis ma mina, jnei ma sourim, ça veut dire quoi, c'est-à-dire que si jamais pendant Shabbat, il y a des habitations qui se sont créées pendant Shabbat, puisqu'on a en réalité à la base on était indépendants, et ce taille, le fait qu'il a diminué, ça va nous faire qu'on est ensemble, ça va créer une habitation commune, est-ce qu'une habitation commune qui se crée pendant Shabbat, elle va rendre interdit les habitants de Sérat-Sérot, pourtant on sait que non, l'agma a dit tu as raison, peut-être qu'en fait ce qu'on est en train de parler ici, des maïtes mettent molles, on parle que ça a réduit à l'entrée de Shabbat, c'est-à-dire quand on dit que ça a diminué de 10, ça a diminué de 10 à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat ça avait déjà diminué de 10. Et pourtant on a une société de figure, avec le terrain mag, le trappel, chacun il avait deux par sa... il avait une superflexie habillie, les cylindres ils étaient trois, et pendant Shabbat il y en a même des frottes, s'ils meurent, le truc qui sautait, qu'ils n'avaient pas droit de porter dans la partie du mort... s'ils meurent pendant Shabbat, alors... on a eu aussi... on a eu aussi... on a eu aussi... on a eu... on a eu aussi... 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 dans ce cas là... en tout cas... en tout cas là... c'est l'un papa pour... l'un papa... au diouri... quand le Betzatay faisait deux... il y avait une superflexie habillie... oui oui... c'est le papa Moukaf le dira... Betzatay Moukaf le dira... et s'il y en a un qui meurt... ou un autre qui arrive... qui arrive pendant Shabbat... le fait que c'est même à Shabbat... même si tu l'avais fait avant... bah les... les trucs qui changent à Shabbat même... retrouvez-moi si tu le... d'affecter ton tour... en tout cas comment elle te dit... elle te dit ici que... a priori... on n'est pas obligé de prouver d'ici... que des habitations... qui se créent pendant Shabbat... posent un problème... puisqu'on peut très bien dire... que ce que la Mish... la Baitaadzich Nema Surim... on parle de... de... quand le Thaï... il a réduit de Thaï... à l'entrée de Shabbat... très bien... maintenant on nous dit la Mish... Tarte... heu... très bien... j'ai maït 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 maït... on nous dit... qu'est-ce qu'il devra faire... on a dit... qu'il fait un bitoul reshout... Noël... où me va-t-il reshout au ? alors là... dans la vision on a vu un petit peu... quelque chose de nouveau... c'est bitoul reshout... c'est quoi cette histoire de fermer la porte ? c'est un nouveau... une nouvelle... c'est vrai qu'on avait vu que... ardaler les dachats... tu t'isoles... mais on n'avait pas vu que... techniquement tu devrais prendre la porte... et la fermer quoi... on avait dit... c'était dans la symbolique... que tu t'isoles... maintenant de fermer la porte... c'est une nouvelle action... qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant... donc Agma... elle s'étonne... elle te dit quoi... t'arrêter... t'as besoin des deux choses... et de fermer la porte... et de faire le bitoul reshout... pourquoi ? c'est quoi cette nouvelle chose là ? t'arrêter... il y avait... un chasser divisé en deux... un chasser divisé en deux... par une maison... qui est remplie par du Téven... et que le Téven il a... il a baissé... donc tu t'en rends compte... avant Shabbat... bitoul reshout... en bitoul reshout... tu peux même le faire pendant Shabbat... mais en... il faut faire un... il faut faire un... je t'ai rendu compte... pendant Shabbat... je trouve que c'est hyper logique... de faire le bitoul... et de fermer la porte... parce que... c'est vrai... mais on n'avait jamais vu cette histoire... t'as raison... tu sais que... le voisin... il sait que... il fait de la Téme Batelle... il rentre... il voit la porte ouverte... il rentre... il n'était pas au courant... enfin... j'en sais rien... quand la porte est fermée... c'est ainsi mal... avant Shabbat... c'est... et là... on est pendant Shabbat... exactement... avant Shabbat... la taille a diminué... et tu t'es rendu compte... tu t'es rendu compte... pendant Shabbat... c'est passé avant Shabbat... si tu t'es rendu compte... avant Shabbat... tu peux faire un ouvre... comment ? donc on peut pas faire de bitoul... normalement... les filles... non... 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 très bien... ils n'ont pas construit... là... je m'amène à... les deux... 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 c'est la différence entre... certains cas de figure... que... dans ce cas-là... euh... si... c'est des gens qui viennent... physiquement habiter... ça pose un problème... tandis que là... c'est la Mechisa qui tombe... voilà... ils vont... avec... très bien... très bien... alors... l'agma'al te dit... euh... l'agma'al te dit... l'agma'al te dit... c'est pas choude... que lui... il va être assur... et son travail... il va être moutard... l'agma'al te dit... l'autre... donc... quand on est en train de te dire... que l'autre... il est moutard... le premier... il est assur... celui qui a fait le bitou... et le deuxième... il est moutard... même si l'autre... il lui a refait le bitou... dans l'autre sens... on avait déjà parlé... un petit peu plus haut... c'est que... on apprend que... tu ne peux pas faire le bitou... par exemple... on n'a pas fait le héros... il dit... j'ai besoin de porter... j'ai besoin pour une brite... pour quelque chose... que tu me... cèdes le bitou... tu lui fais le bitou... et tu lui dis que... dans 5 minutes... je te refais tout le bitou... alors là... on avait dit que... tu ne peux pas faire le bitou... dans le deuxième sens... par contre... un inversement... est-ce qu'on ferme seulement... la porte... c'est considéré qu'on a un bitou... là... on parle des deux... on va dire... on va faire le bitou... et fermer la porte... tu as raison... je ne suis pas revenu... tu as raison... j'ai souhaité le passage... je reviens sur le point avant... alors les deux choses... on a besoin de deux choses... et de fermer la porte... et de faire le bitou le reshoot... on va dire... au Noël... est-ce qu'on va faire le bitou... on va faire le bitou... je suis à la pointe de faire... soit l'un soit l'autre... exactement... j'ai souhaité cette phrase... il était mal... il faut les deux... et la difficulté... ici... tu sais pourquoi... on a besoin de deux choses... parce que... puisqu'il a l'habitude... avec lui... alors là... il risque de venir... Behemeth... à porter... chez l'autre... donc ça veut dire... qu'en réalité... il doit faire... qu'il nous a une petite... arraca qu'il fait... pour se préserver... de ne pas arriver... à porter chez l'autre... bon en réalité... l'Olam... il faudra faire les deux choses... et fermer la porte... et le bitou le reshoot... maintenant... une seconde... c'est ça... comme ça... j'explique... c'est-à-dire que... pour que l'autre lui... soit autorisé... ça suffit de faire le bitou le reshoot... il va être autorisé... tu fais le bitou le reshoot... il est autorisé... maintenant... c'est juste pour que toi... tu ne viennes pas... à... 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 je m'embrouille... et que je porte... là... on a dit... on a dit que c'est pas chute... l'autre... il a annulé à son ami... il a fait un bitou dans l'autre sens... on ne fait pas le bitou dans l'autre sens... on a dit que chacun a le droit de manger... de son côté... on ne craint pas qu'il va venir à manger la partie qui est dans le trume de l'autre... je m'ai dit... je m'ai dit... le risque il est... le khidush est d'après Rabi Akiva... qu'est-ce qu'il pense Rabi Akiva ? on avait déjà vu... le trumine d'oraita... tu vas peut-être croire que c'est trumine d'oraita... il y a un risque... attends... ça fait que d'oraita... ça va plus marmire... dama trumine d'oraita... qu'est-ce qu'il va se tromper... il va manger ce qu'il y a de l'autre côté... il va faire un risque d'oraita... qu'on n'est pas gozère... très bien... nouvelle Mishnah... alors cette Mishnah... on a un petit peu... mentionné rapidement... il y a quelques dapim... là... on va l'avoir en détail... qu'est-ce que tu as fin de Mavoy ? comment on fait le chitoufe mevot ? donc on avait vu... le nyan de Yeruvé Khat-serot... on avait vu aussi le nyan de Khat-serot... plusieurs Khat-serot dans Mavoy... qui veulent s'associer... ils font le chitoufe mevot... comment tu fais le chitoufe mevot ? nous dit la Mishnah... mania khe ta khavit... tu prends une khavit... que tu poses... on va voir c'est à quoi tu poses... la Mishnah va dire... avec une nourriture... avec du vin... la nourriture tu peux l'utiliser... on avait dit... pour le chitoufe mevot... avec la nourriture... non non... avec du vin... avec la nourriture... mania khe ta khavit... vos maires a résout... le kol bnei mavoy... on dit que voilà... cette partie... ce khavit là... je suis mesaké pour tous les bnei mavoy... ou mesaké la hen aliede bno... ou bitouak dolim... donc pour faire le... pour être mesaké... pour faire le zakhine... donc là... lorsque tu veux être mesaké... quelque chose à quelqu'un... même des fois avant Shabbat... tu veux donner un cadeau à quelqu'un... et tu veux pas lui donner pendant Shabbat... parce qu'il y a des problèmes de Kinyani... de faire un cadeau pendant Shabbat... etc... tu veux lui... tu veux être mesaké au temps pendant Shabbat... tu peux le faire... en passant par... quelqu'un... tu veux pas dire... bon voilà... je prends l'objet que j'ai acheté... et je veux que j'y soit pour l'autre... toi-même ça marche pas... parce que de chez toi à chez toi... ça marche pas... il faut que tu prennes une personne tierce... qui elle-même va porter l'objet... et donc là... elle... elle va être mesaké pour... la tierce personne... le fait que la... la deuxième personne va porter... elle va être mesaké... elle va être... qui loue le chaliar de l'autre... pour lui... faire le Kinyan... tu veux pas toi-même faire le Kinyan... un truc qui est à toi... en tant que chaliar de l'autre... tu veux pas genre... tu te transformer... en tant que chaliar de l'autre... dans tes objets à toi... il faut un chaliar... il faut un chaliar... il faut un chaliar... on te dit que le chaliar... tu peux même prendre ton fils... à partir du moment où il est gadol... ou ta femme... est-ce que le chaliar... il peut te mesaké tout le monde aussi... ou il est backdrop för... NON! le chaliar est mesaké tout le monde... alors... on te dit ici... YOU MEZAKAL EN LA-N-zo Leftopop ! A l'ayouder... b'no... ubitoh ak-dolim... va-l'ayder avdo veschifratoha iivrim... ou yésa tu es un Évett ou un Chifrat... euh... juif... tu peux aussi... les utiliser pour faire ça... va-l'ayder aoishto... le Évett Kenáhani... c'est Maj'mدم ici... j'ai pas... vérifier ce point là, mais c'est marchement ici que l'Eveth Kena'ani, finalement l'Eveth Kena'ani comme une femme, une femme elle peut faire l'Eveth Kena'ani, mais l'Eveth Kena'ani non quand l'Eveth Kena'ani ça marche pas du tout donc on va voir ce qu'on va voir ici tu ne peux pas utiliser ton fils si jamais il est kata'an et l'Eveth Kena'ani pourquoi l'Eveth Kena'ani dit la Mishnah ? parce que la main du Eveth Kena'ani elle est comme la main du maître finalement c'est comme si c'était toi qui faisais tout non, et bien l'Eveth Kena'ani non justement non parce que c'est pas autant on voit d'ici bien maître que l'Eveth Kena'ani c'est pas exactement la femme elle a son indépendance quand même par rapport à l'Eveth Kena'ani la femme elle peut être qu'on a si la femme elle peut si la femme elle peut tu peux l'Eveth Kena'ani tu peux l'Eveth Kena'ani tu peux l'Eveth Kena'ani tu peux l'Eveth Kena'ani mais pas l'Eveth Kena'ani pas sur ça exactement on nous dit l'Agmara Amar Rav Yehouda la cruche là de Chitoufem Vot il faut l'élever du Carca en Tefar on nous dit l'Agmara Amar Rava Hanet Tartem Milé Sabe des Pumpedita Amrino ces deux Shkidushim là ont été donnés par les vieux Chachamim de Pumpedita les vieux Chachamim de Pumpedita c'est Rav Yehouda et Sa Yeshiva Rav Yehouda et Bne Yeshivato c'est eux qu'on appelle les Sabe Pumpedita donc ce Chidush là que tu m'as rapporté qu'il faut que ce soit porté en Tefar donc nous la rapporte au nom de Rav Yehouda effectivement ces Rav Yehouda c'est les Sabe Pumpedita et deuxième Chidush qui a été aussi donné par les Sabe Pumpedita alors deuxième Chidush le Chada c'est le premier qu'on vient de dire et le deuxième c'est quand il fait le Chidush pour pouvoir être yoté il faut que tu aies bu au moins Mélolugmav c'est à dire Chachirévit Mélolugmav c'est Chachirévit à peu près sinon tu n'es pas yoté cette deuxième Chidush là aussi a été donnée par Sabe Pumpedita par Rav Yehouda Amar Rav Kaviva Hanami Sabe Pumpedita il y a aussi un troisième Chidush qui a été donné par Rav Yehouda on a le droit pendant Shabbat pour une femme qui est en train d'accoucher de lui allumer un feu pour lui faire ça donc on a le droit de lui faire ça si elle veut d'abord ou si elle veut pas alors exactement ça dépend de la période etc maintenant une femme qui est en train d'accoucher tu lui fais tu ne demandes rien à personne elle pensait que c'est que pour la femme qui accouche mais pas pour un Cholet et on pensait que c'était seulement quand il fait froid mais pas quand il fait chaud et sur ça on le corrige on te dit celui qui a fait une prise de sang et qui a froid même s'il est en plein mois d'août même s'il est en plein Tamouz on lui fait une Medoura donc tu vois bien que c'est même dans notre Cholet et même pendant l'été Dernière chose Amar Amimar Hane Hanami Sabe Pumpedita Amrinur le khidu suivant aussi a été donné par les Sabe Pumpedita c'est lequel ? C'est des Itmar Ezou Yachera qu'est-ce qu'on appelle une Hachera ? Hachera c'est un arbre sur lequel on a fait avodadara alors des fois tu ne sais pas, tu as un arbre tu vois que les goyims ils tournent autour bizarrement je ne les aurais jamais vu faire avodadara mais tu vois c'est bizarre, ils sont en train de faire quelque chose avec cette arbre là je ne sais pas ce qu'il se passe quand est-ce que tu vas le considérer comme une Hachera ? on te dit tu vois qu'il y a des prêtres de l'avodadara qui le gardent ça veut dire que c'est l'avodadara là, fais gaffe et donc c'est la Sorbetana et qu'ils ne mangent pas de ces fruits maintenant par exemple c'est quoi ce qu'on appelle un Hachera quand tu n'as pas de précision c'est quand tu les entends qu'ils sont en train de te dire que de ces fruits là des chatoules que cet arbre là ce palmier là on va prendre ces lattes et on va en faire un jus qu'on va boire pendant le jour de la fête de cet avodadara qu'on va boire le jour de la fête tu comprends que finalement cet arbre là il y a quelque chose de particulier pour eux et donc c'est un Hachera et sur ça ils ont dit et les vieux de Bumbénita donc Rav Yudah il a dit que la lachale est comme Shmuel que tu reconnais un arbre d'Abudadara par rapport à ce qu'il y a des Shmuel quand ils disent qu'on va boire la boukha de cet arbre là Rav Yudah Koubarour Rav Yudah Koubarour il a dit qu'on va boire la boukha